Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui cette vidéo va concerner un nouveau smartphone ce smartphone porte le nom de blind shell on va tout de suite l'allumé et vous allez voir que à l'allumage ils ont pensé à tout pour l'allumer en haut à droite on a le bouton marche arrêt et on va voir ce qui se passe lorsqu'on l'allume lorsqu'on allume une première vibration le logo de la société et voilà je vous mets donc et merci d'utiliser blind shell blind shell blind shell est un téléphone tactile spécialement conçu pour les aveugles et les malvoyants et dont le but est d'être simple à utiliser phone est complètement accessible grâce à une voie de synthèse ainsi qu'à une aide supplémentaire fourni par des sons et des vibrations dans ce didacticiel vous allez apprendre à contrôler votre téléphone par le biais de quatre gestes basiques et deux gestes avancés vous apprendrez également à utiliser le clavier de blind shell ce processus d'apprentissage ne prendra pas plus de dix minutes commençons par une description physique du téléphone lui même se mettra de vous assurer que vous tenez le téléphone de la manière appropriée la face plate et lisse du téléphone est l'écran tactile qui doit toujours être tourné vers vous il y a un petit bouton rond sur la tranche droite du téléphone c'est le bouton qui a été utilisé pour allumer le téléphone sur la tranche gauche nous avons un bouton de forme allongé servant à modifier le volume si vous touchez l'arrière du téléphone vous trouverez une petite excroissance arrondie et lisse en son centre il s'agit de la caméra du téléphone situé sur la partie supérieure de celui ci la première chose que vous allez apprendre est la disposition de l'écran il y a quatre sections qui peuvent être touchées la partie supérieure inférieure gauche et droite de l'écran essayez maintenant de toucher les quatre parties de l'écran l'une après l'autre au bas droite gauche excellent à présent il est temps d'apprendre les gestes de base le premier geste est un tapotement court avec un doigt il est utilisé pour naviguer dans le menu du téléphone nous vous avons préparé un menu de démonstration pour vous exercer avec l'élément appel en tant que premier élément essayez maintenant de tapoter le côté droit de l'écran avec un doigt pour aller à l'élément suivant du menu message 224 c'est bon maintenant essayez d'aller au dernier élément du menu en tapotant plusieurs fois sur le côté droit de l'écran contact paramètres 4 2 4 vous avez atteint le dernier élément du menu essayez de toucher le côté droit de l'écran une nouvelle fois pour revenir au premier élément du menu appel 1 2 4 bien joué vous pouvez également vous déplacer à l'élément précédent du menu en touchant le côté gauche de l'écran essayez maintenant d'aller au second élément du menu dans la direction opposée toucher le côté gauche de l'écran alors comme vous pouvez voir on a un tutoriel qui nous explique le fonctionnement complet de l'appareil paramètres 4 2 4 contact 3 2 4 message 224 parfait naviguer dans un menu n'aurait aucun sens si vous ne pouviez sélectionner l'élément voulu pour ce faire nous avons un geste qui consiste à appuyer de façon prolongée avec un doigt ce geste est très similaire à celui vu précédemment sauf que vous pouvez l'effectuer n'importe où sur l'écran au lieu de faire un tapotement court vous allez laisser votre doigt posé sur l'écran essayons le geste valider maintenant l'élément de menu sélectionné en appuyant sur l'écran de façon prolongée avec un doigt écrire un message à un contact 1 2 2 ok vous savez maintenant comment sélectionner un élément dans le menu pour revenir au niveau précédent du menu utiliser un appui long avec deux doigts pour effectuer ce geste vous devez poser les deux doigts simultanément sur l'écran en les écartant l'un de l'autre d'au moins deux centimètres effectuer un appui long avec deux doigts pour revenir au niveau précédent du menu alors juste auparavant on était sur un double tap au niveau de l'iphone ici on est sur le normalement sur la gestuelle du n ou du z ici on va poser deux doigts écartés sur l'écran pour revenir en arrière blind shell vous propose également un geste facilitant le repérage dans le menu c'est un tapotement court avec deux doigts grâce à ce geste vous pouvez faire répéter la dernière information énoncée par la synthèse vocale ce geste est similaire à l'appui long avec deux doigts sauf qu'il est plus court p0 5 ne laissez pas les doigts sur l'écran toucher le légèrement faisons un essai toucher légèrement l'écran avec deux doigts pour répéter la dernière information énoncée alors comme vous avez vu la gestuelle est très simplifiée et très accessible aux personnes en situation d'handicap visuel ou éventuellement avec une problématique des membres supérieurs c'est presque ça essayez en écartant un peu plus vos doigts bien essayons une nouvelle fois toucher légèrement l'écran avec deux doigts pour répéter la dernière information énoncée parfait vous avez appris tous les gestes de base de blind shell pour en tirer le meilleur parti il y a deux autres gestes simples qui rendront l'interaction avec blind shell encore plus efficace essayons les un glissement avec un doigt du haut vers le bas de l'écran ouvrir à une aide contextuelle n'importe où dans blind shell essayez maintenant de faire glisser votre doigt du haut vers le bas très bien maintenant que vous savez comment faire glisser votre doigt à travers l'écran le dernier geste sera très simple à réaliser cette fois vous allez faire glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran ce geste vous indique leur et la date actuelle l'état de la batterie ainsi que d'autres informations essayez maintenant de faire glisser votre doigt du bas vers le haut niveau de batterie 65% comme nous l'avons mentionné précédemment le téléphone à trois boutons physiques voyons un peu leur fonction le petit bouton rond sur la tranche droite du téléphone à trois fonctions une pression brève verrouiller l'écran du téléphone un appui prolongé pendant plus d'une demi seconde fait office de bouton accueil et vous ramène au menu principal depuis n'importe où essayez de verrouillage de l'écran appuyé brièvement sur le bouton d'alimentation très bien maintenant appuyez une fois de plus pour déverrouiller le téléphone bien maintenant appuyez de façon prolongée sur le bouton de mise sous tension et maintenez le jusqu'à ce que le téléphone vibre plus tard vous pourrez utiliser ce geste pour revenir au menu principal du téléphone à tout moment appuyez maintenant de façon prolongée sur le bouton de mise sous tension pour revenir au menu principal excellent le bouton de forme allongé sur la tranche gauche du téléphone est en fait un double bouton qui permet d'ajuster le volume du téléphone le fait d'appuyer sur le haut du bouton augmentera le volume tandis qu'une pression sur le bas du bouton le réduira appuyez maintenant sur le haut le bas du bouton de volume pour monter ou baisser le volume excellent vous venez diminuer le volume essayez maintenant d'appuyer sur la partie haute du bouton pour l'augmenter bien joué dans la prochaine étape de ce didacticiel vous allez apprendre à utiliser le clavier de blind shell nous avons deux types de claviers le premier est le clavier purement numérique et le second le clavier alpha numérique commençons par le plus facile le clavier numérique ce clavier est très similaire au clavier que vous utilisiez avec les anciens téléphones mobiles à touche nous avons trois colonnes et quatre rangées avec des chiffres en dessous de ce clavier il y a une rangée supplémentaire regroupant des boutons de contrôle spécifique à blind shell nous avons désactivé ces boutons de contrôle pour l'instant faites glisser votre doigt sur la surface de l'écran afin de vous familiariser avec la configuration des touches à mesure que vous promenez votre doigt la synthèse vocale vous indiquera sur quelle touche vous vous trouvez veuillez s'il vous plaît prendre quelques secondes pour explorer le clavier une fois ceci fait nous continuerons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 astérisque 0 croisillons 8 5 2 3 6 0 9 8 5 4 donc comme vous voyez ici on a vraiment le retour sonore vous voulez entrer un chiffre glisser un doigt jusqu'à entendre le chiffre souhaité puis toucher l'écran avec un autre doigt essayons de saisir le chiffre 5 vous entendrez un clic une fois que le chiffre aura été pris en compte voilà ici on va chercher avec un doigt le chiffre 5 et avec le doigt d'à côté on va taper pour valider 4 4 8 8 parfait passons maintenant au clavier alpha numérique dans le principe il est assez identique au clavier numérique mais au lieu d'un seul caractère sous chacun des boutons nous avons plusieurs lettres et caractères spéciaux appelons ces boutons des groupes de caractères encore une fois gardez à l'esprit que la configuration du clavier et la position des lettres pour chaque bouton sont basés sur les anciens claviers des téléphones à touche par exemple le groupe de caractères commençant par m contiendra les caractères m n o le groupe de caractères commençant par la lettre a contiendra les caractères a b c les signes de ponctuation ainsi que des caractères spéciaux se trouveront en première position sur le groupe commençant par un point fait glisser votre doigt sur la surface de l'écran pour vous familiariser avec l'agencement du clavier j m w d p j a donc comme vous voyez ici on a l'ancienne génération des pavés numériques tout d'abord rechercher le premier caractère du groupe par exemple si vous souhaitez saisir la lettre k commencez par chercher la lettre j laissez votre doigt sur la lettre j et utilisez un second doigt pour tapoter l'écran comme vous l'avez fait précédemment pour saisir des chiffres sans relever votre premier doigt effectué ensuite des tapotements successifs avec ce second doigt jusqu'à entendre la lettre on va donc chercher la lettre j qui est sur le chiffre 5 et ensuite avec le doigt d'à côté donc on va utiliser deux doigts et avec le doigt d'à côté on va tapoter jusqu'à voir la lettre k j j k bien joué essayez maintenant de saisir la lettre c double m d a b c parfait vous savez désormais comment saisir des lettres sur la partie basse du clavier il y a des boutons de contrôle permettant de supprimer ou de se déplacer dans le texte ainsi que de vérifier ce qui a été saisie nous avons activé ces boutons de contrôle fait glisser votre doigt sur le bas du clavier pour explorer leur agencement ok supprimer caractère ok déplacement dans le supprimer caractère déplacement dans le texte une lettre majuscule prêter attention au bouton supprimer il peut être utilisé pour supprimer un caractère le dernier mot saisie ou la totalité du texte vous pouvez naviguer entre ses différentes fonctions de la même façon que vous le feriez dans un groupe de caractère essayez de supprimer quelque chose dans le champ de saisie en utilisant le bouton supprimer déplacement dans le supprimer caractère supprimer caractère alors comme vous pouvez l'entendre le téléphone est très simplifié par caractère ou encore aller au bord ce qui veut dire en début ou en fin de texte ce bouton fonctionne de la même façon que les autres boutons mais le fait de tapoter à droite ou à gauche de l'écran avec votre second doigt déterminera le sens du déplacement à droite pour avancer à gauche pour revenir en arrière dans le texte le dernier bouton est un bouton de confirmation c'est celui qui est le plus à vous pouvez maintenant vous entraîner à utiliser le clavier une fois fait appuyez sur le bouton ok pour terminer le didacticiel vous pouvez maintenant vous entraîner à utiliser le clavier une fois fait appuyez sur le bouton ok pour terminer le didacticiel ok on a donc fini le didacticiel du blind shell n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu je vous mettrai le lien direct pour voir la description complète du blind shell on va donc valider ok ok vous avez complété ce didacticiel avec succès nous espérons que vous apprécierez votre nouveau téléphone blind shell appelle 1 sur 9 voilà on est arrivé sur le menu principal la preuve message contact 3 sur 9 si je tapote donc à droite j'avance dans les menus je ferai donc une vidéo complète sur la manipulation du téléphone les paramètres il y aura plusieurs vidéos j'espère que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et pensez bien à vous abonner et à partager cette vidéo au plus grand nombre car plus de 245 vidéos vous attend sur la chaîne n'hésitez pas à aller les voir et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine sur le blind shell salut